... Hey, buongiorno, como estai ? Ça veut dire comment ça va en italien. Pizzaiolo est un métier harassant. Il faut tout d'abord pétrir la pâte, sélectionner des olives, râper la mozzarella et travailler devant un four de plusieurs millions de degrés jusque tard le soir. C'est un métier qui n'est pas de tout repos et pourtant je connais un pizzaiolo qui ne dort jamais. Il s'appelle Patrick Guguerroudj, il a 37 ans et travaille au Nul Par ailleurs, un restaurant situé sur le Vieux-Port. Nous sommes allés à sa rencontre. Donc il a une vie assez atypique de par le mythique qu'il fait, de par son mode de vie aussi parce qu'il a deux passions ce gars-là. C'est la pizza et le cinéma. Ça ne va pas trop ensemble dans le sens où il ne peut pas regarder les films quand il fait la pizza et donc il les regarde après avoir fait la pizza. Du coup, il a du mal quand même à avoir une vie à côté. Patrick, il est une heure et quart du matin. Tu viens d'arriver chez toi. Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives chez toi ? Ben voilà, là je me prépare un petit thé pour me détendre un peu. J'ai pris la douche, évidemment. Et puis je vais me décontracter, voir mon petit thé tranquille, m'asseoir dans mon salon. Voilà, là je profite un peu du moment de décontraction que j'ai pour me reposer un peu et me détendre. En fait, me détendre en regardant un film ou bien en regardant ce qu'il y a à la télé. Je ne lis pas beaucoup de livres. Ça me prend la tête de lire des trucs avec des... Mais dis-moi alors, c'est quoi les livres que tu dis, qui parlent de ton métier ? Sur la pizza, des livres sur l'histoire de la pizza, sur les cuissons, sur la cuisine, les desserts. Voilà, tout ce qui me passionne dans mon métier. J'aimerais bien qu'on fasse un truc sur ça. Un film un peu... Sur la pizza. Tu aurais une idée de titre pour ce film ? La pizza sanglante, par exemple. Ou je ne sais pas. La pizzaïole de la mort. Voilà, par exemple. Ou Massacre à la pizza, carrément. Tu vois ? Un truc dans ce genre-là, ça serait sympa. Tu vois, avec une belle tronçonneuse au lieu de la roulette à pizza, tu vois, tu coupes la pizza comme ça, la tronçonneuse, ça serait sympa. En même temps, le mec il met la nuit, c'est pas grave, ça fera des anchois, tu vois. Un truc assez rigolo. Mais c'est vrai que je ressemble un peu à un vampire, je me considère un peu comme ça, parce que c'est assez spécial. Est-ce qu'on peut finir sur une note un peu plus tendre, un peu plus cool ? Oui, on peut te mettre un bon film bien sympathique pour le petit-déjeuner, sympathique. C'est sympa, merci Patrick. Bon, eh bien voilà, mission accomplie, il est 7h30, Patrick est en train de prendre son petit-déjeuner à l'intérieur. Le prochain invité sera une personne que je connais et qui souffre de narcolepsie, c'est-à-dire qu'il dort plus de 15h par jour. Un sujet plus facile à tourner pour nous et qui, je l'espère, vous intéressera tout autant. A la prochaine fois.